La reconnaissance des crimes coloniaux de la France, c'est ce que demande l'Algérie depuis son indépendance il y a 50 ans, le 5 juillet 1962. Une reconnaissance franche à nouveau réitérée au sein même du gouvernement algérien par le ministre des Moudjahidines Mohamed Shérif Abbas. Alors qu'il y a tout juste 58 ans débutait la guerre d'Algérie, cette déclaration sonne comme un appel clair à François Hollande qui doit se rendre à Alger d'ici quelques semaines. Il y a quelques jours, c'est une autre voix algérienne qui s'était faite entendre, celle du président de la commission des droits de l'homme Farouk Xentini. Il avait demandé à la France de se repentir. Mais du côté de Paris, le ministre des anciens combattants Kader Harif l'assure, il est hors de question que la France fasse repentance. Pourtant, François Hollande a le 17 octobre dernier reconnu les crimes de 1961 concernant les manifestations du FLN dans la capitale française. Manifestation qui s'était terminée dans le sang suite à la répression de la part de la police. Cette reconnaissance avait été plutôt bien accueillie à Alger où des responsables politiques avaient salué le pas franchi par la France. Le ministre des Moudjahidines a pour sa part affirmé que ce geste était uniquement politique. Une accusation que d'autres portent à l'encontre du président français. Depuis son élection en mai, pas moins de 4 ministres se sont rendus à Alger pour des rencontres avec leur homologue ou avec le président Abdelaziz Bouteflika. Un objectif affiché, celui de préparer la visite de Hollande en décembre. Mais dans les faits, ce sont les déclarations de Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères français, qui ont irrité certains officiels algériens. Il avait émis le souhait de privilégier un partenariat stratégique plutôt qu'un traité d'amitié, mettant donc ainsi en doute la volonté d'apaisement supposé de l'ancien colonisateur. La place de la mémoire entre la France et l'Algérie a toujours été centrale dans les relations bilatérales. Jacques Chirac en 2003 et Abdelaziz Bouteflika avaient signé ensemble un partenariat d'exception. Celui-ci avait pour vocation de relancer les relations entre les deux pays. Très vite, cette volonté avait buté sur la demande de reconnaissance des crimes de la France. Avec l'élection de François Hollande, beaucoup pensaient que les choses allaient changer. Mais pour le moment, le même problème subsiste. Pourtant, le président Bouteflika avait écrit à Hollande il y a quelques mois disant qu'il était temps d'exorciser le passé et d'en faire ensemble dans des cadres appropriés un examen lucide et courageux. Le passé commun aux deux pays continue donc d'être un frein pour définitivement tourner la page. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !